Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL. Alors c'est vrai que t'as fait, on t'a vu pas mal au Panam, au Café Oscar aussi, t'as fait beaucoup de Comédie Club à Paris. T'as fait aussi avec Rire et Chanson, les Opens du Rire. Ça, tu les fais assez régulièrement, c'est une expérience qui te permet de préparer, alors j'ai vu, t'as répondu dernièrement sur une vidéo YouTube, ta vidéo FAQ, qu'il y allait avoir un prochain spectacle dans les mois à venir ? Il va y avoir un spectacle, je pense, d'ici une bonne année, le temps de le finir, de l'écrire, ça va me prendre encore une bonne année, je pense. Et là, l'idée c'est que tu le peaufines sur scène dans les différents Comédie Club ? En gros, là j'ai 40 minutes, on va dire, et il me faudrait que j'écrive 10 minutes, il faut que j'écrive 10 minutes, 10 bonnes minutes, pour pouvoir commencer à jouer une heure entière. Et ça te prend du... Qu'est-ce que tu... Alors, parce que c'est vrai que tu produis beaucoup de vidéos, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, ça doit te prendre énormément de temps. T'arrives à côté à trouver du contenu différent pour ton spectacle ? Parce que c'est vrai que les sketchs que tu fais, c'est plutôt de la fiction. Tes sketchs, il y a pas mal d'actu, assez souvent. Ouais, là, je diffuse parfois des vidéos d'actu, là j'ai mis un truc de sur Bilal Hassani. Elle est géniale, cette vidéo. Qui est incroyable, vous pouvez aller la voir sur ton YouTube, ton Instagram aussi. Ouais, c'est ça, YouTube et Instagram, donc j'ai mis ça. Donc ça m'arrive de faire une sorte de chronique, mais c'est plutôt un truc sur scène, sur un truc d'actu qui me plaît, quoi. Une fois, c'était sur les chasseurs, et là, c'était sur Bilal, parce que je pense qu'il y avait matière à dire quelque chose. Et donc, j'ai publié... Alors, j'ai pas pris parti pour Bilal, bien que ce soit pas trop la tendance. Enfin, c'était pas la tendance il y a cinq jours, mais là, c'est plus la tendance de lui taper dessus, puisqu'il y a des trucs qui sont sortis, qui fait qu'il est beaucoup moins populaire, apparemment. Et tant qu'il reste dans l'actu, moi, ça m'arrange, puisque ça me fait... Ouais, ça t'inspire pas mal, ce genre de sujet ? Bah, lui, en tout cas, il m'a pas mal inspiré. Ouais, on a vu ça. Allez voir le sketch qui est vraiment très percutant, magique. Merci. Baptiste, t'as beaucoup. Mais quand Baptiste valide, c'est le référent humour... Humour constitutionnel. De l'émission, alors... À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.